bonjour à tous une journée très particulière aujourd'hui puisque c'est la journée de la chandeleur et comme chaque matin se lèvent les poules alors pourquoi je commence par les poules parce que des crêpes ça commence par des oeufs voilà donc j'ai été chercher donc les oeufs tout à l'heure donc on a trois jolis oeufs pour faire les crêpes je vais vous montrer la recette tout à l'heure pour les remercier je vais leur donner un peu de graines et elles seront très contentes et elles adorent forcément que je leur donne à manger tous les jours donc merci pour les oeufs les poules et puis je vous souhaite une belle journée en attendant de manger de bonnes crêpes à tout de suite bon eh bien me voilà de retour après les poules dans la cuisine donc je vous propose une recette bon c'est notre recette ici familiale c'est ma recette les enfants ma femme ont fait chacun sa recette mais la base est très simple de la farine bio voilà ensuite je vais rajouter justement parce que la petite surprise de la journée comme je le fais à chaque fois c'est de vous montrer qu'on peut faire des crêpes à base de farine ou de protéines de chanvre donc là j'ai mis 420 grammes de farine bio et ensuite je rajoute de la farine hyper protéinée de chanvre donc que je que je commercialise que je distribue chez geobium voilà donc la farine hyper protéinée à 60% en fait c'est fait grâce aux avec des graines de chanvre mais pas la graine comme ça les graines décortiquées d'accord la graine décortiquée je pense ici voilà lorsqu'on décortique une graine voilà ce qu'on trouve on trouve de l'amande voilà l'amande du chanvre donc voilà comment fait cette farine on mélange donc la farine soit bien homogène parce que sinon ça peut faire des petits grumeaux de farine hyper protéinée de chanvre bon l'intérêt de mettre de la farine hyper protéinée c'est qu'on améliore on améliore la qualité gustative de la crêpe c'est différent ça permet de se différencier des autres ça peut faire une petite surprise en disant tiens mais j'ai fait des crêpes comme je dis souvent au cannabis donc je vous rappelle que le mot cannabis c'est pas forcément une variété de plantes dites de drogue parce que le cannabis veut dire chanvre en latin donc nous on utilise un géobiome donc du cannabis alimentaire complètement légal parce que de toute façon le chanvre alimentaire est légal donc plus communément on parle de cannabis thérapeutique, de cannabis récréatif et souvent des chanvres du ciel ou chanvre alimentaire donc pour faire remarquer bon je dis cannabis pour essayer de désactualiser ce mot voilà tout à l'heure on était chercher donc des oeufs des boucoules donc les oeufs on les casse toc j'en avais déjà préparé un avant donc là où j'avais 420 g de farine j'ai mis 80 g de farine hyper protéinée donc j'ai bien battre les oeufs avant de les incorporer à la farine voilà dans mes yeux pour pas oublier je vais rajouter une petite pincée de sel ça c'est fait je vais rajouter une cuillerée à soupe d'huile donc ici c'est de l'huile de colza souvent dit il faudrait mettre de l'huile de tournesol je crois qu'il n'y a pas trop d'odeur donc je pense que je vais en avoir de tournesol donc j'en ai là donc c'est ce que j'ai mis en fait pour mettre sur la poêle voilà donc les oeufs sont battus on les incorpore à la farine pour ne pas faire de pertes je vais essayer de trouver une petite spatule qui est très pratique d'ailleurs qui permet d'aller racler l'ensemble des ingrédients du bol pour ne pas faire de pertes en plus comme ça ça encrase pas le lave-vaisselle voilà on bat sans s'en mettre partout forcément donc là j'ai mis la farine 420 g j'ai mis 80 g de farine hyper protéinée donc de chanvre voilà et donc une pincée de sel un peu d'huile et j'ai mis cette fois 3 oeufs mais bon dans certaines recettes il y en a qui mettent 4 oeufs ensuite forcément pour les crêpes qu'est ce qu'il faut ? il faut du lait donc j'y vais je touille on se redit à tout de suite le temps que je fasse ça que je touille la pâte tout de suite donc là je vous ai épargné tout le fouettage qui a duré 2 à 3 minutes donc là j'ai mis du lait bio simplement du lait de grande surface parce qu'on a pas de ferme à côté de chez nous pour avoir du lait comme on dit du lait de vache mais en fait c'est du lait de ferme donc là j'ai mis 1 litre de lait voilà donc je mets le reste parce que souvent je préfère mettre la moitié du lait pour avoir une pâte beaucoup plus épaisse pour éviter d'avoir des grumeaux parce que souvent le problème de la pâte à crêpes c'est évidemment de faire des grumeaux donc la petite astuce pour avoir des grumeaux c'est comme vous l'avez vu j'ai mis la farine j'ai mis les oeufs d'abord j'ai mélangé les oeufs avec un peu de farine et ensuite j'ai mis à peu près la moitié de la bouteille de lait ce qui permet de ne pas avoir beaucoup de grumeaux donc je répète 420 grammes de farine bio que j'ai mis alors c'est la farine je cherche la type 65 ensuite j'ai mis 80 grammes de farine hyperprotéinée de chanvre voilà en plus dans la farine de chanvre il n'y a pas de gluten donc je descends en fait au taux gluten donc ça peut être intéressant donc après je vous mettrai des explications certainement sur ce qu'apporte la protéine de chanvre je vous engage à aller voir sur mon site www.geobiome.fr les ingrédients et ce qu'apporte la protéine de chanvre donc là voilà la pâte elle est bien liquide donc si elle n'est pas très liquide parce que c'est important d'avoir une pâte liquide si elle n'est pas trop liquide on peut rajouter de l'eau mais moi ce que j'aime bien rajouter c'est de l'eau de vie c'est de l'eau de vie de pêche de ma ferme beaucoup entendre parler de la ferme de la roche de roulons donc j'ai de l'alcool de l'eau de vie là c'est de l'alcool de 2019 donc c'était un petit clin d'oeil c'était dans la vie d'avant donc je rajoute un petit peu voilà de toute façon ça va s'évaporer ça donne un petit goût et ça permet d'avoir une certaine légèreté dans la pâte donc je sais qu'il y en a qu'on met beaucoup plus mais à chacun sa recette ok ? donc là c'est simple des crêpes c'est de la farine des oeufs du lait et puis il y en a qui rajoutent de la bière il y en a qui rajoutent de certaines choses mais chez nous on rajoute de la farine hyper potinée de chanvre donc comment on peut appeler ces crêpes des chanvrepes peut-être parce que je vais vous montrer ensuite je vais faire une petite pause le temps qu'elle se repose je vais mettre donc des graines entières dans la pâte pour qu'elle soit croquante et puis comme j'aime le chocolat le chocolat à l'échant c'est très bon donc je vais tester parce que j'ai une amie entrepreneur de Nantes qui s'appelle l'atelier de gouttologie qui a créé des petites tablettes de chocolat assez exceptionnelles donc là c'est du chocolat maracalbo je vois de créole bon j'ai du mal à lire c'est parce que je suis dans l'année de mes 51 ans donc forcément à un moment donné la vue baisse comme on dit ok donc on va laisser reposer un peu et puis je vous dis à tout de suite pour commencer les crêpes au chanvre donc à tout de suite bon bien voilà j'ai laissé reposer une bonne petite demi-heure le temps de nettoyer la cuisine donc on va découvrir ensemble donc voilà voilà la part de la crêpe donc je vais vous montrer donc là j'ai déjà mis la poêle en chauffe donc là on voit qu'il y a quelques petits grumeaux de chanvre mais c'est normal ça le fait à chaque fois donc là on va remélanger hop là je vais poser à côté alors petite astuce une poêle à crêpes c'est important un ramequin et la petite astuce du chef comme on dit une fourchette du papier sopalin ou autre chose un papier j'ai mis une pince à large comme ça ça permet de ne pas se brûler parce qu'avant je le faisais sans pince à large je le faisais avec les doigts mais on s'en met un peu plein les doigts d'huile et ça permet d'être plus en sécurité voilà donc vous connaissez certainement il y en a certains qui beurrent d'autres qui huilent on huile tranquillement la poêle une poêle bien chaude voilà on met le feu un peu plus fort voilà on prend une louche et c'est parti vous voyez j'ai vraiment pas fait de grêpes avant de faire cette vidéo c'est vraiment la première crêpe de la journée et la vidéo que je suis en train de faire je le fais sans montage simplement j'appuie sur pause à chaque fois et puis j'attends et puis voilà quoi ça va donner la vidéo que je vais découvrir comme vous à la fin voilà c'est parti bon la pâte sur la poêle c'est parti pour des crêpes au chanvre alors petite anecdote aussi ces poules c'est intéressant d'avoir des pêcher soin ça permet de manger après elles mangent aussi nos restes puis ça fait de la compagnie et puis aussi les oeufs qu'est-ce que vous faites de vos oeufs cassés alors nous on va certainement essayer cette année de les utiliser pour faire des plantations parce qu'on peut mettre dans la coquille d'oeuf on peut mettre un peu de terreau mais une graine et ce qui fait qu'après quand on plante dans le jardin c'est très pratique peut-être que je vous verrai une vidéo un jour là-dessus sinon les coquilles d'oeufs on les broie aussi on les broie pour les redonner aux poules parce qu'il ne faut pas donner des coquilles d'oeufs comme ça parce que sinon les poules vont s'habituer à manger leurs oeufs et autre chose aussi l'idéal c'est de les concasser un peu et de les mettre dans votre compost si vous avez un compost parce que le compost c'est quand même quelque chose de très intéressant ça permet d'avoir moins de déchets voilà donc la crêpe d'autant que je cause où est-ce qu'on en est on retourne et voilà on a une très belle crêpe pour l'instant je fais la première crêpe sans mettre les graines je vous montrerai avec les graines comment ça se passe donc les graines de chanvre c'est de la graine complète en fait que je prends maintenant sur l'aval et franchement si vous n'avez jamais goûté de graines de chanvre alors ceux qu'on m'ont goûté c'est certainement qu'ils m'ont vu dans des réseaux ou qui me connaissent et puis après peut-être vous les connaissez différemment les graines de chanvre que vous en avez acheté en magasin mais sachez qu'aujourd'hui avec Géobiome je les vends en vrac alors ça vaut 1€ les 100g donc chacun peut venir chercher ses graines me les commander et venir les chercher donc à la ferme de la Roche-Brelon donc et dans la graine c'est vraiment exceptionnel puisque dedans vous avez de l'Oméga-3, de l'Oméga-6 de l'Oméga-9 vous avez de la protéines, vous avez tout un tas de vitamines et c'est très agréable à croquer et on peut l'incorporer dans toutes ces salades vous allez voir incorporer dans la crêpe donc je pense que la crêpe salée elle a bien avancé mais elle est un peu cramée voilà on recommence on met de l'huile voilà la crêpe est bien chaude et là maintenant je vais mettre les graines pour faire des crêpes croquantes donc des chanvrepes croquantes un petit jeu de mot avec le chant forcément on étale bien la pâte voilà c'est parti et là je vous mets les graines tout de suite dessus pour qu'elles puissent être emprisonnées par la pâte ce qui fait que quand je vais retourner et bien ça va permettre de toiffer les graines donc là on se retrouve avec une crêpe une jolie crêpe comme tout le monde fait des crêpes sauf que c'est avoir un petit goût spécial de très agréable de chanvre donc je vous engage à découvrir la farine ou la protéine de chanvre là ici j'ai mis cette fois-ci les graines donc les graines quand je vais retourner elles vont se torrifier c'est toujours intéressant de torrifier les graines et ce qui est aussi très pratique c'est d'avoir une bonne poêle à crêpes qui ne colle pas parce que bon là ici certains diront les poêles en tefale c'est pas très bon moi j'ai souvent ma grand-mère elle a eu ça elle a vécu très longtemps il y a tellement de choses dans la vie qu'on fait une malle ou bien après c'est tout un équilibre donc nous c'est des poêles en tefale je retourne et là les graines vont se torrifier j'en profite pour mettre le chocolat donc là je vais découvrir le chocolat de Véronique donc ici on a le chocolat j'en mets un petit peu partout ce qui fait que ça va me permettre d'avoir des bonnes crêpes au chocolat on torrifie donc là ça torrifie ça met toujours un petit peu plus de temps avec les crêpes avec les graines pardon tiens j'en rajoute un petit morceau je préfère je les ai pas encore mangé je suis vraiment comme en direct je me suis levé ce matin j'ai dit tiens je vais faire une vidéo pour vous montrer comment on fait des crêpes au chanvre donc journée de la chandeleur j'ai été chercher les oeufs aux poules donc je me suis dit 3 oeufs ça suffit on a qui pourront mettre 4 la protéine de la farine bio du lait bio un peu d'amour quand on fait ces crêpes ça fait du bien du bon chocolat qui vient de chez Véronique à Nantes la Boutologie donc c'est le premier test c'est peut-être un sacrilège de mettre du chocolat de chez Véronique sur ses crêpes mais pourquoi pas je vais regarder ce que ça donne hop je la plie en deux je la retourne c'est intéressant donc c'est un peu cramé c'est pas grave donc je vais faire une petite pause et puis on va voir la suite à tout de suite alors j'ai continué j'en ai fait quelques unes depuis mais j'ai toujours cette fameuse crêpe au chocolat et aux graines de chanvre donc là je vais vous montrer qu'on peut faire aussi avec de la graine décortiquée donc on appelle ça le cœur du champ c'est une machine qui casse les graines qui casse les graines qui vient récolter l'amande du champ donc on appelle ça le cœur du champ donc là ce que je vais faire je vais plutôt je vais pas mettre les graines complètes je vais retourner ma crêpe donc un bon retournement de crêpes comme on les aime ça c'est le côté sympa des crêpes comme on dit il faut avoir la maîtrise on tourne la crêpe je mets du chocolat toujours le même chocolat que tout à l'heure donc j'essaye de répartir le chocolat comme je peux un peu partout c'est pas forcément plus évident on lui laisse fondre donc là je le répartis sur la crêpe voilà donc on peut se faire un petit côté gourmand aujourd'hui on va le faire tous les jours mais on profite de cette journée au mois de février voilà pour la chandeleur toc et là ce que je vais faire je vais saupoudrer en fait de la graine de chande décortiquée pour donner un petit goût ce petit goût de noisette qui est très intéressant je retourne la moitié impeccable donc voilà j'ai fait donc j'éteins le feu parce que j'ai assez de crêpes j'ai fait une crêpe à la graine de chanvre torréfiée donc ça va être la crêpe croquante j'ai fait des crêpes normales j'ai fait une crêpe donc comme celle de la croquante avec du chocolat mais j'ai rajouté de la graine donc de la graine décortiquée et maintenant on va passer à quoi pour votre avis bah à la dégustation et la dégustation pas avec n'importe quoi j'ai bien le matin prendre une petite tisane et là aujourd'hui j'ai choisi quoi j'ai choisi j'ai choisi tisane j'ai bien mélangé du thym donc c'est pour un confort respiratoire et surtout un confort digestif c'est toujours intéressant dans ces périodes et mélangé avec de l'ortie piquante c'est pour l'ortie piquante c'est vertu c'est l'élimination et c'est bon pour les articulations donc vous allez me dire à 50 ans, 51 ans qu'est-ce qu'il a besoin mais ça fait pas de mal de graisser ses articulations donc je vous dis à tout de suite on va se mettre à table on va se mettre à table bon on doit en mettre un visage sur la personne qui parlait depuis tout à l'heure donc c'était simplement Bruno qui vous expliquait comment faire des crêpes aux chambres aujourd'hui c'est de la chambre de l'heure 2022 on va passer à la dégustation dégustation donc les fameuses crêpes crêpes que je vous ai fait en direct comme je vous rappelle j'ai fait une vidéo sans coupure je vais la découvrir à la fin pendant que je suis en train de vous parler je ne sais pas où va se passer donc je vais découvrir la vidéo à la fin j'espère qu'elle a été réussie donc les crêpes la fameuse crêpe croquante donc dégustation alors j'espère que je vous donne l'eau à la bouche qu'est-ce que je peux dire de cette crêpe donc le chambre que peut-être vous n'avez jamais mangé ensuite la graine qui a ce petit côté croquant qui est très agréable parce que comme ça ça permet de mâcher parce qu'on dit qu'il faut toujours mâcher avant d'aballer pour mélanger la salive et puis surtout le chocolat c'est vraiment excellent marier du vrai et du bon chocolat avec de la graine de chambre bio donc on va dire que tout est bio dedans vous avez vu j'ai même été chercher les oeufs au poulailler de nos poules le chocolat à l'intérieur c'est du maraquebo créole à 49% donc là j'aime bien les surpris donc je n'ai pas regardé c'est du chocolat au lait donc ce n'est pas du chocolat noir à 49% je ne sais pas si vous arrivez à lire dans quel sens parce qu'on sait que c'est quelles fois les vidéos sont en arrière donc très bon ensuite la crêpe toujours au chocolat mais avec de la graine décortiquée donc je vous rappelle on casse la graine on prend l'amande dans le chanvre donc là on n'a pas le côté croquant du chanvre c'est beaucoup plus doux c'est beaucoup plus doux par contre le fait d'avoir ces petites graines et ça nous engage aussi à mâcher on n'a pas avouer comme ça je commence à avancer donc je suis content de toute façon les crêpes au champ on ne peut pas se tromper et puis en plus on peut surprendre ses amis et puis ma petite tisane au thym et à l'ortie voilà aussi du bio en plus c'est de l'eau purifiée et comme vous savez aussi je respire en même temps un air purifié voilà donc comment se faire plaisir en se faisant du bien c'est ça aussi avec Geobiume c'est ce que j'essaie de mettre en place depuis 6 ans très agréable et puis après pour les choses plus classiques de la confiture mais forcément de la confiture maison donc ici c'est la confiture de mûr excellente confiture de mûr en plus qu'on fait avec un extracteur de jus alors ça je vous engage à essayer avec un extracteur de jus c'est top donc de la mûr ceux que certains connaissent ce n'est pas du miel c'est la confiture de pissenlit donc j'ai hâte de voir le mois de mars arriver pour recommencer à faire de la confiture de pissenlit c'est vraiment excellent là aussi j'ai fait des vidéos là-dessus ou des posts sur le sujet donc c'est vraiment très très bon c'est le premier problème c'est la première confiture on va dire que ça c'est la confiture intermédiaire de l'année et la dernière confiture que l'on fait donc il ne me reste plus qu'un petit pot c'est la confiture de cynorhodon le cynorhodon c'est le poêle gratté et là aussi franchement la confiture excellente en Alsace il me semble qu'on appelle ça la confiture gratu franchement c'est excellent c'est le bruit de vitamines donc c'est des baies déclantées en fait qu'on trouve dans les haies voilà écoutez j'espère que je vous ai donné envie de faire des crêpes aujourd'hui et puis pour plus tard donc voilà c'était Bruno on va dire avec l'entreprise Geobium que j'ai créé il y a 5 ans et je vous ai montré comment on faisait des crêpes au chanvre donc je n'arrête pas de parler plus tard du chanvre chanvre égale cannabis cannabis égale chanvre après tout dépend comment on l'emploie mais sachez qu'à un moment donné on va tous se retrouver dans sa cuisine avec soit de la farine, de la graine de la graine décortiquée, de l'huile, de chanvre si je n'en ai pas parlé on va pas emmèner les crêpes c'est plutôt une utilisation un peu différente on peut l'utiliser en cosmétique sur la peau c'est très très bon j'aurais pu en mettre ce matin j'en ai pas mis voilà je vous dis à très bientôt il y a longtemps que je n'avais pas fait des vidéos comme celle-ci je ne sais pas combien de temps elle dure 22 minutes quand même donc c'est une vidéo assez longue mais comme ça ça vous permet de comprendre qu'ici à Chemie on en joue on peut faire des crêpes au chanvre donc à très vite si vous voulez savoir et si vous voulez plus l'enseignement n'hésitez pas reviens pas moi bye bye